bienvenue dans cette conférence ou dans cette formation sur la vente en marketing relationnel mais ici je voudrais parler de la vente par rapport à nous spécifiquement je commence directement avec cette diapositive où je dis bâti ton business avec 4cc comme chiffre d'affaires mensuel normalement lorsque forever nous parle de 4cc forever nous dit de faire 4cc dans un point caisse d'achat et 4 points caisse de 3 points caisse de parrainage ou 2 points caisse d'achat 2 points caisse de parrainage ou 3 points caisse d'achat et 1 point caisse de parrainage ou alors 4 points caisse d'achat mais lorsqu'on prend le concept de chiffre d'affaires il faut comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas business sans chiffre d'affaires le chiffre d'affaires et l'indicateur principal d'un business plus le chiffre d'affaires est élevé plus le business marche donc un business qui marche c'est un business qui est suivi par le chiffre d'affaires donc tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu fais un business sans faire allusion au chiffre d'affaires que tu réalises que tu sois fbo ou que tu sois dans un autre business le chiffre d'affaires indiquera la santé de ton business donc si tu as l'habitude aujourd'hui de faire un chiffre d'affaires qui est un point caisse 2 points caisse maintenant là prends en main ton business considère aujourd'hui que tu dois réaliser un minimum de chiffre d'affaires de 4 points caisse en fonction de ton niveau si tu es animateur adjoint ton chiffre d'affaires sera d'autour de 800 dollars parce que un point caisse est autour de 200 dollars pour un animateur adjoint et donc si tu réalises cela et que tu te mets à vendre et que tu te fixes l'objectif de réaliser en un mois un chiffre d'affaires de 4 points caisse sache que tu es en train d'évoluer avec ton business et que ton business est en train de prendre une autre dimension beaucoup plus grande et c'est là à coeur fais en sorte que les 4 points caisse soit ton chiffre d'affaires fais en sorte que les 4 points caisse puisse faire décoller ton business fais en sorte qu'avec les 4 points caisse que tu sois la personne qui décolle réellement ne néglige pas ce que je suis en train de dire parce que tu ne peux pas bâtir un business sans tenir compte du chiffre d'affaires mensuel quel est ton chiffre d'affaires mensuel est ce que ton chiffre d'affaires mensuel est suffisant pour toi pour réaliser suffisamment de bénéfices est ce que ton chiffre d'affaires mensuel est un chiffre d'affaires qui montre la santé de ton business alors et cela à coeur fais en sorte que ton chiffre d'affaires montre la santé de ton business si aujourd'hui ces 4 points caisse demain tu chercheras en faire 5 après demain tu chercheras en faire 6 et ainsi de suite et c'est de cette façon que ton business va évoluer un entrepreneur un entrepreneur c'est celui qui aimait les factures et reçoit de l'argent en chiffre d'affaires un entrepreneur qui n'aimait pas des factures pour faire des chiffres d'affaires n'en est pas encore un soit un entrepreneur aimé les factures vend les produits et réalise un chiffre d'affaires et c'est avec ça que nous allons parler la vente j'ai prévu aujourd'hui de parler de la vente en marketing relationnel mais c'est une c'est la première série des trois formations sur la vente je voudrais vraiment te donner ce que j'ai appris est ce que j'ai expérimenté en réalisant ceci pour d'abord te permettre pour t'aider à comprendre que maintenant tu dois faire les choses différemment fais les différemment et tu vas aller le plus loin possible je partage mon expérience parce que ce que je veux dire ici ne relève plus seulement de ce que j'ai appris mais ça relève de ce que je pratique je n'ai pas dit ce que j'ai pratiqué mais ce que je pratique et donc fait en sorte que cela te profite réellement première chose ce que tu dois comprendre c'est que les activités nos activités en nous en tant que marketing relationnel sont à deux niveaux un la vente directe de les parrainages parrainés pour avoir un réseau des partenaires vendre pour avoir un réseau des clients un réseau des clients te permet d'avoir de l'argent directement tu mets en poche sous forme de bénéfices directs des ventes un réseau de partenaires te permet d'avoir un bonus à la fin du mois et donc avec les deux quand tu mets les deux ensemble tu sens que tu fais tourner un business parce que les bénéfices que tu as c'est les bénéfices que tu peux réinvestir c'est les bénéfices que tu peux mettre dans la communication ou utiliser pour d'autres frais etc etc et le parrainage te permet aussi d'ajouter maintenant le bonus à cela donc la vente est très importante les parrainages aussi importants bâtir un réseau alors je voudrais ici insister sur la vente directe parce que je pour cette formation je ne parlerai pas de parrainage c'est important mais je parlerai de la vente la vente c'est l'opération par laquelle un bien ou un droit détenu par quelqu'un qui s'appelle vendeur est cédé à un acheteur contre une somme d'argent ça c'est clair mais la vente directe devient la vente que l'on fait en milieu non commercial voilà pourquoi nous notre vente est appelée vente directe parce que ce fait en milieu non commercial alors lorsque la contrepartie n'est plus l'argent on parle de troc tu me donnes un produit je te donne un autre c'est le troc ou un échange mais la vente fait allusion à l'argent l'argent que le vendeur reçoit contre un produit ou un service qu'il a rendu et ça c'est toujours bien de le préciser même sous forme de rappel alors pour mieux vendre nos produits la première chose c'est qu'il faut connaître les produits tu ne peux pas ne pas connaître les produits et si tu veux connaître les produits utilise les ressources qui sont à ta disposition tu as l'internet tu vas dans google tu vas dans youtube tu écris le nom du produit tu lis et tu suis les vidéos tu apprends sur le produit apprends de toi même ça te rend indépendant mais quand tu seras tu deviens la personne qui doit chaque fois demander à un parrain tu n'est plus indépendant et ce n'est pas ça le business que nous faisons le business que nous faisons le business que nous faisons c'est pas le business où le parrain ou la marraine soit là pour commencer à répondre à tes questions sur les produits apprends de toi même la deuxième chose qu'il faudra prendre en compte c'est que tu dois expérimenter tu dois faire l'expérience des produits tu as appris utilise le produit ou consomme le produit tu connais le produit parce que tu es témoin des effets des bienfaits du produit tu en parleras sans problème sans cet aspect de témoignage tu auras des problèmes pour vendre la vente est renforcée la vente est favorisée par le témoignage je connais le produit j'en parle et je donne mon expérience sur le produit les deux éléments sont des conditions pour mieux vendre je n'en ai pas d'autres je n'en connais pas d'autres à moins que vous puissiez me donner de l'information mais moi je sais qu'il faut connaître le produit et il faut utiliser les produits soit le premier à utiliser les produits pour que tu sois le premier à mieux vendre donc apprendre toi même sur internet youtube google mais aussi achète les mêmes produits que tu veux donc dont tu as appris les bienfaits pour que tu expérimentes ces bienfaits et que tu en parles même en fermant les yeux ça c'est très très important prends ça en compte parce que j'ai écrit conditions si tu ne fais pas ça tu auras des problèmes mais je veux pas que tu ne fasses pas fais le pour ne pas avoir de problème ça te permettra de vendre et de mieux vendre alors lorsque tu veux vendre il faut révéler les émotions on rêver les émotions premièrement en suscitant le stress il faut créer le stress il faut bousculer la personne qui est devant toi pour qu'ils puissent passer à l'action soit il faut créer le plaisir pour que la personne passe à l'action les deux vont ensemble les deux peuvent utiliser séparément les deux peuvent être utilisés dans un même discours le discours qui bouscule la personne qui a peur qui est stressé le poussera à dire quelle est la solution et c'est le produit que tu présentes le discours qui amène l'autre dans l'imaginaire pour qu'il puisse se représenter ce qui deviendra et il passe à l'action alors qu'est-ce qu'on entend par susciter le stress il faut que tu montres à la personne la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve tu devras utiliser le ton de la voix qui aggrave la situation au cas où la personne ne change pas et ça c'est important c'est à dire que tu tu présentes les dangers de rester dans telle situation tu présentes la gravité même de rester dans cette situation et tu vas clôturer ton discours par une note d'espoir en proposant la solution de la vente de ton produit tu veux vendre le c9 il faudra d'abord montrer à la personne quels sont les dangers de l'obésité le danger de rester obèse quelles sont les conséquences de l'obésité une fois que la personne connaît les conséquences de l'obésité sache que la note d'espoir que tu vas sortir à la fin va le pousser à passer à l'action acheter ton produit pour ne plus rester obèse créer le plaisir c'est une autre façon de faire aussi tu montres à ton client le plaisir qu'il aurait en utilisant ton produit en tuis le plaisir qu'il aurait la personne qui deviendra pour lui en utilisant ton produit utilise les mots comme imaginez ce que vous allez devenir moi j'aime utiliser vous serez émerveillé de la personne que vous allez devenir vous serez émerveillé lorsque vous allez constater les résultats etc etc mais j'ai toujours eu cette syntaxe vous serez émerveillé utiliser formidable fantastique merveilleux j'aime parler de nos merveilleux produits les gens utilisent nos merveilleux produits ce sont des qualificatifs ou des mots images qui permettent à ce que la personne se représente quelque chose et enfin la personne se projette et accepte d'acheter ton produit important d'utiliser ce genre de mots alors une fois que le client se sent emporté dans l'imaginaire du plaisir il n'hésitera plus à acheter ton produit imagine toi un client qui te dit donc si j'utilise ce neuf je serai la miss je serai je serai plus oui si déjà il est emporté en disant ça sache qu'il a reçu ce qu'il faut et il va il va acheter ton produit donc je sais pas si tu comprends tu peux stresser la personne mais tu peux aussi créer le plaisir tu peux lui montrer de lui dire vous serez émerveillé des résultats que vous allez obtenir la personne se projette dans l'imaginaire du plaisir et du coup ce sera quelqu'un qui va te dire j'achète voilà les deux éléments clés qui poussent quelqu'un à passer à l'action si tu retiens ce que je suis en train de dire maintenant et que tu le pratique dans ton discours pendant que tu parles avec un client tu vas te rendre compte que tu changeras la manière de vendre et vendre pour toi ne sera plus un problème suscite l'émotion crée l'émotion ça peut être le plaisir ou ça peut être le stress dans les deux cas tu as déjà bousculé la personne et tu l'as poussé à passer à l'action et ça c'est important pour la vente je dis bien important pour la vente si tu ne pousses pas quelqu'un à agir parce que ton objectif c'est pousser quelqu'un à agir tu risques de ne pas obtenir ce que tu cherches alors autre chose que tu dois comprendre c'est le cycle de vente le cycle de vente ça veut dire quoi c'est que toute stratégie de vente va s'adresser à 93% des personnes pourquoi parce que tu as 2% des personnes qui vont acheter directement et qui partent si tu as 100 personnes à qui tu as présenté le produit du coup 2 achètent tout de suite et s'en vont tu n'as pas besoin d'eux 5 vont te dire non non ils sont négatifs ils vont partir aussi tu n'as pas besoin d'eux mais 93% des personnes vont chercher à avoir plus d'informations vont poser encore beaucoup d'autres questions sur les bienfaits et vont peut-être chercher des témoignages des produits alors toute stratégie de vente va s'adresser directement à ces personnes cela veut dire quoi cela veut dire que lorsque tu prépares ton discours de vente répond déjà aux questions choisis déjà des témoignages prépare déjà les éléments les avantages du produit prépare plus d'informations sur le produit et surtout présente plus d'options c'est à dire tu as le bright si tu dis seulement que le bright c'est pour brosser les dents tu as une option mais il faut que tu ajoutes aussi que ce bright là tu peux l'avaler il n'y a pas de toxicité et que ça va nettoyer le tube digestif tu as deuxième option mais tu ajouteras aussi par exemple que le bright est bon pour les soins intimes des femmes tu as trois options et tu peux présenter trois options comme ça ou ajouter une option pour dire que le même bright tu peux l'utiliser contre des hémorroïdes tu as quatre options tu utilises quatre options pour le même produit et tu ajoutes les témoignages tu as donné le plus d'informations qui vont intéresser les 93% des personnes c'est à eux que tu dois placer ta stratégie de vente pour que ils viennent acheter tes produits ça il faut que tu comprennes aussi que chaque fois que je présente un produit il y a 2% des personnes qui vont acheter et qui partent ils posent même pas des questions ce sont des personnes dont je n'ai pas besoin parce qu'ils vont acheter 5% partiront et n'acheteront pas mais 93% ta stratégie de vente se base sur eux et donc en venant prépare bien ton discours prépare les infos prépare les témoignages prépare les options trois quatre options pour que quand tu arrives tu t'adresses directement à ces 83% c'est à dire tu n'attends pas qu'ils te posent des questions tu réponds directement à tes questions et tu obtiens les ventes tu as gagné du temps voilà ce qui est important à comprendre dans le cycle de vente alors quelles sont les attitudes à avoir lorsque tu es en train de faire la vente dans la vente la première question que tu dois te poser j'ai un produit en main j'ai le qui sera intéressé par les produits que j'ai ça peut être un produit ça peut être plusieurs produits qui sera intéressé quelle est ma cible qui sont les potentiels consommateurs de royal jelly la deuxième question tu vas te poser quelle stratégie je vais utiliser pour attirer ces potentiels consommateurs de royal jelly qui sont les potentiels consommateurs ou utilisateurs de forever first spray si tu sais que ce sont les femmes pour leurs cheveux alors pose toi la question quelle est la stratégie que je vais utiliser pour attirer ces femmes qui ont besoin de faire pousser leurs cheveux l'autre attitude qu'il faut avoir c'est avoir une bonne présentation il faut que tu saches que quand tu te présentes déjà 58% est compté donc moi quand je veux faire la vente j'ai une livraison à faire quelqu'un veut le produit je m'habille correctement je dis bien je m'habille correctement chaussures je mets mon pantalon j'ai ma veste dans la voiture surtout dès que je descends je place ma veste j'entre je me présente comme quelqu'un qui vient offrir je ne peux pas me présenter comme quelqu'un qui est dans le besoin ça ça compte pour 58% avant que je ne parle ma présentation est déjà l'élément qui va me faire vendre le produit à 58% donc c'est important de pouvoir tenir compte de la manière dont toi même tu te présentes face à haute à ton client si ta présentation n'est pas bonne ne soit pas surpris n'est pas bonne ne soit pas surpris que tu ne vendes pas je voudrais insister sur cet élément c'est ta présentation qui fera tu fonds tu fais une vidéo tu veux présenter en une stratégie ta présentation compte pour 58% tes paroles ne vont compter que pour 7% alors dans la vente il faut être toujours positif intérieurement soit positif ne doute pas à l'intérieur tu ne soit pas la personne qui est en train de douter à l'intérieur mais soit positif c'est la certitude que tu vas vendre intérieurement d'abord et tu l'extériorise commence l'entretien par le sourire ne te presse pas souris d'abord tu vois la personne ton client tu souris il faut esquisser le sourire il faut arborer le sourire dès que tu vas arborer le sourire ton client va te sourire sache que tu as créé un environnement différent et ça ça va te profiter continue avec ce sourire en lui demandant par exemple comment vous allez avant de commencer à parler d'autre chose demande comment il va il va te dire qu'il va bien et il va s'installer confortablement même s'il est chez lui tu dois qu'il installe confortablement à ce moment-là soit sûr et certain que ton discours va maintenant renforcer les choses ta présentation tu est positif tu souris et ton discours s'ajoute tu as gagné un client alors quelles sont les stratégies de vente ici j'ai énuméré 8 stratégies de vente l'entonnoir one to one boutique à domicile mettre les produits en valeur vente aux moyens de catalogues présentation de certains packs spéciaux vente au cours des événements occasionnels et vente à travers les réseaux sociaux alors je vais un peu m'apaisantir sur la vente la stratégie d'entonnoir elle est importante c'est une stratégie que j'utilise la stratégie d'entonnoir c'est lorsque tu envoies un message à un grand monde ça peut être sous forme de publicité à la télévision ça peut être sous forme d'affichés que tu réponds partout ça peut être sous forme d'une promotion que tu fais dans les réseaux sociaux et ça va toucher tout le monde les personnes cibles et les personnes non cibles alors le fait seulement d'envoyer un message comme ça tu vas attirer les personnes cibles les personnes cibles vont te contacter ils vont t'appeler ils vont chercher à rentrer en contact avec toi tu les mets dans l'entonnoir c'est c'est en fait tu es en train de les remplir dans l'entonnoir chacun sortira en son temps pourquoi parce que quand les personnes cibles te contactent ils demandent plus d'informations ils demandent des précisions ils demandent peut-être autre chose etc et chacun va te dire je vais te contacter dans deux jours l'autre va dire dans une semaine l'autre va dire à la fin du mois peut-être une autre va sortir l'argent tout de suite l'autre va dire non tout de suite je suis prêt et ainsi de suite et maintenant l'entonnoir étant rempli chacun sort à son temps et si chacun sort à son temps c'est à ce moment là que ta vente devient presque comme automatisée c'est à dire le premier appel il te dit oui je suis maintenant prêt tu vends le produit le deuxième va te dire oui je suis maintenant prêt tu vends le produit et presque chaque jour tu commences à vendre le produit tu fais comme si ça devient une vente automatisée et toi tu ne fais que recevoir les appels et à les livrer donc si tu utilises la stratégie d'entonnoir et certaines personnes se demandent comment je vends jusqu'à 10 points caisses etc il y en a qui vendent plus c'est parce que j'utilise la stratégie d'entonnoir je suis chez moi on m'appelle et je vais vendre je suis chez moi on m'appelle et je vais vendre il y en a même qui viennent jusque chez moi à la maison ils reçoivent le produit ils s'en vont donc c'est quoi c'est la stratégie d'entonnoir la stratégie d'entonnoir peut être utilisée avec les réseaux sociaux avec les affiches publicitaires avec la publicité à la tu peux utiliser tous les canons tu peux connaître mais tu attireras seulement les personnes cibles et ils vont venir alors le one to one avec le produit tu utilises tout ce que je viens de dire mais en prenant rendez-vous avec une personne et tu lui proposes le produit en parlant ensemble tu le regardes dans les yeux tu échanges avec lui tu lui proposes des produits tu utilises les 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 astuces que j'ai donné avant soit tu crées le plaisir le stress soit tu crées le plaisir tu utilises les mots que j'ai utilisés et tu vas vendre tes produits les experts recommandent ou les leaders recommandent de faire quatre à huit rendez-vous de ce type par mois c'est à dire j'ai quatre à huit rendez-vous donc un à deux rendez-vous par semaine et je vais mieux vendre des produits la boutique à domicile et aussi la stratégie de vente c'est à dire une réunion de vente ça peut se faire chez moi à la maison c'est à dire tu invites quelques amis 10 15 20 et tu leur présentes les produits en utilisant tout ce que je viens de dire et les témoignages ne doivent pas manquer alors tu vas faire ta vente et c'est important de pouvoir organiser ainsi la vente et de commencer à parler des produits et de commencer à vendre la mise en valeur de produits c'est que toi même tu es l'utilisateur de produits tu l'utilise devant les gens et ils vont te poser des questions et alors tu réponds aux questions quand tu vas commencer à répondre aux questions c'est à ce moment là que tu peux proposer la vente c'est à dire ah mais c'est quoi non utilise aussi essaye quand l'autre essaye il va te demander où il peut avoir ça alors tu proposes la vente la vente au moyen de catalogue tu peux le faire même quand tu n'as pas d'argent même quand tu n'as pas de produit sur toi c'est à dire tu as seulement le catalogue ou tu as d'autres supports comme le dépliant tu commences à présenter à montrer les photos et à parler des vertus de ses produits et une personne intéressée peut te dire je veux ce produit vous pouvez aller avec lui au siège avec son argent tu achètes tu gardes ta part de bénéfice et tu lui remets les produits tout comme il peut te remettre de l'argent tu vas tu achètes et puis tu lui ramènes les produits donc donc à avec le catalogue ou un autre support tu peux vendre sans avoir le produit tu peux vendre sans avoir de l'argent mais avec l'argent de l'autre tu peux préparer des packs spéciaux pour pouvoir faire des ventes c'est à dire tu fais par exemple c'est comme l'exemple que je donne tu veux que quelqu'un puisse vendre tu veux cibler les gens les femmes de plus de 49 ans pour qui sont ménopausées et qui ont souvent problème de bouffée de chaleur et autres tu peux préparer un petit pack qui va coûter peut-être 60 dollars ou oui 60 dollars par exemple tu dis bon avec 60 dollars sans hormones tu vas gérer ta ménopause la personne prend les produits avec 60 dollars ainsi de suite et tu arrives à créer une vente avec des packs spéciaux ce sont tes propres packs on peut arriver à proposer ce genre de packs moi je fais des packs comme ça maintenant je fais la promotion de packs de diabète et mon pack de diabète il est il se vend à 70 dollars et donc avec 70 dollars je peux vendre les packs de diabète et donc on peut vendre aussi au cours des événements mais je n'ai pas moi ça ne m'intéresse pas trop mais je sais qu'il ya il ya d'autres amis comme dany qui ont déjà utilisé ça et guerra et david par exemple ils ont profité des événements pour pour des foires des festivals etc pour pouvoir vendre à mettre les produits à la vente tu utilises les réseaux sociaux tu choisis ta plateforme et avec ta plateforme tu vas toi même te dire ici je vais réaliser quelque chose de grand donc tu peux utiliser whatsapp tu peux utiliser facebook tu peux utiliser instagram tu peux utiliser une autre plateforme tout cela te permettra de pouvoir vendre tes propres produits voilà alors les vidéos à faire sur facebook peuvent générer des ventes imagine que moi j'ai fait une vidéo depuis l'année passée je ne sais plus en juin ou en juillet mais jusqu'aujourd'hui cette vidéo génère des ventes pour moi donc tu peux générer des ventes avec des vidéos tu peux créer des vidéos qui sont vraiment attirantes que tu mets sur tik tok ou sur snapchat par exemple pour faire en faisant la promotion des produits tu peux utiliser choisi simplement la plateforme tu peux utiliser pinterest avec pinterest tu peux aussi proposer des produits c'est à toi de choisir quelle est la plateforme que tu estimes être intéressant pour toi et tu commences à vendre les produits alors ce que ce sur quoi je voulais insister c'est que tu dois entretenir une relation personnalisée avec tes clients c'est important d'entretenir une relation personnalisée avec les clients n'oublie pas que chaque client est unique il a besoin d'une relation personnalisée que chaque client est une valeur ajoutée pour ton business besoin de relations personnalisées que chaque client est un potentiel fbo à parrainer personnaliser toujours et faire de chaque client une personne réelle avec qui il faut s'entretenir les relations la relation personnalisée c'est le suivi d'abord s'assurer que les clients est satisfait du produit qui l'utilise qui pourra recouvrir pour en faire une autre commande plus tard mais relation personnalisée c'est aussi prévoir à lui donner des cadeaux mais aussi l'appeler pour savoir s'il va bien comment tu vas il va te dire je vais bien c'est beaucoup moi je me rappelle j'ai eu à préparer des cadeaux surtout en fin d'année pour donner aux clients je ne mets pas le cadeau dans leur vente mais j'ai préparé simplement quelques cadeaux j'envoie à certains clients parfums ici lips là bas etc etc il ya un à qui je vais envoyer bientôt gentleman's pride pourquoi c'est pour le client j'entretiens la relation avec le client c'est une façon de chercher à le fidéliser aussi et ça c'est important de pouvoir à tenir compte de ça si tu sais donner des cadeaux si tu sais appeler le client si tu peux même l'inviter manger etc etc il sera ton client alors ce qu'il faut encore retenir c'est que la vente se planifie toujours planifie tes ventes fixe donc un objectif de vente ce mois ci mon objectif est de vendre par exemple 20 kids en un mois 30 brights en un mois tu peux aussi fixer en termes de chiffre d'affaires à réaliser ce mois ci je vais réaliser 10 cc de vente en un mois je vous ai proposé de faire de 4 cc votre chiffre d'affaires votre objectif mensuel si tu commences par 4 cc comme objectif mensuel tu ne manquera pas d'atteindre 10 cc parce que tu te dis il faut que j'arrive à 4 cc de vente et tu arriveras à 4 cc de vente mais si tu ne fixes pas un objectif tu risques d'avoir des sérieux problèmes pour atteindre un objectif parce que tu n'en as pas et donc tu vas aller comme ça on ne vend pas pour vendre on planifie les ventes on fixe l'objectif de vente tout entrepreneur fait ça tout entrepreneur dans tous les domaines va te dire ce mois ci il faut que je touche autant ce mois ci il faut que je réalise tel niveau de chiffre d'affaires et puisque notre chiffre d'affaires est un point caisse réalise ton chiffre d'affaires un point caisse voilà pourquoi je vous propose ici de pouvoir réaliser votre chiffre d'affaires en quatre points caisse minimum faites-le parce que quand vous faites quatre points caisse de vente comme chiffre d'affaires tu y as un bénéfice tu as ton bénéfice à toi si tu fais 20 kits de vente en un mois tu as un bénéfice à toi et donc l'esprit d'entrepreneur c'est l'esprit de fixer l'objectif de vente alors toi nous sommes le 18 aujourd'hui tu peux te dire d'ici la fin du mois je vais réaliser 10 points caisse de vente fais-le fais cet exercice fixe toi un objectif de cesser en vente ou fixe toi un objectif de de nombre de de tel item à vendre et tu verras le miracle moi quand le mois commence je vous ai dit je vends actuellement les packs de diabète mais je me fixe un objectif je me dis je dois vendre autant de packs de diabète d'ici la fin du mois en 10 jours là le mois passé en décembre entre je crois le le 18 aussi et le 20 j'ai dit je vais vendre 10 packs j'ai vendu 8 packs et quand tu veux vendre un pack de 70 $ tu veux vendre 10 packs de 70 $ parce que moi je compte vendre plus en 10 packs tu as fait 1000 $ de vente en 10 packs quand tu as fait 1000 $ de vente sache que tu as réalisé un chiffre d'affaires à toi et là tu comptes tes propres bénéfices personne ne va te dire quelle est non tu comptes tes propres bénéfices c'est à toi de faire cela et d'aller l'esprit d'entrepreneur c'est l'esprit de faire autant de ventes avec des objectifs précis ne va pas vendre parce que il faut vendre non tu dois avoir un objectif tu dois te motiver à travailler et aller de la voir et alors en tant que tel aussi tu vas déterminer les stratégies à mettre en place pour il faut atteindre l'objectif que tu as fixé de vente il faut déterminer l'objectif que tu as fixé et plutôt il faut atteindre l'objectif que tu as fixé grâce aux stratégies que tu mets en place parce que lorsque tu fixes un objectif tu dois te dire comment je vais vendre qu'est ce que je vais faire je vais atteindre qui je vais faire le porte à porte va dans le porte à porte je vais aller dans les supermarchés je vais je vais je vais je vais fa fais le pour que cela te permette d'aller de l'avant et tu détermines aussi la cible à atteindre puisque j'ai tel produit à vendre ça va concerner qui ça va concerner les femmes alors tu commences à travailler sur les femmes si tu veux vendre 20 kits ta cible ce sont les dames les mamans parce que lorsque tu vas toucher les mamans toi ton problème c'est contacter les mamans jusqu'à ce que tu atteignes les 20 kits à vendre toi ta cible c'est contacter les mamans jusqu'à ce que tu dépasses les 26 20 kits à vendre c'est de cette façon qu'on fait la vente si tu n'as pas intégré cet aspect des choses tu risques de commencer à vendre comme ça à n'a les cas qui a proposé non non est ce que tu as prévu de vendre combien par semaine combien par mois est-ce que tu as une cible par rapport à tes produits parce que si tu connais ta cible tu ne vas plus disperser ton énergie tu ne vas plus disperser tes efforts tu sais à qui tu t'adressera pour aller vite ça c'est important à retenir c'est qu'il ya à retenir aussi ce que ce n'est pas l'argent qui fait le projet mais c'est le projet qui fait l'argent il ne faut pas dire que moi j'attends de l'argent pour décoller avec mon business non est ce que tu as fixé quelque chose qui te fera décoller il ne faut pas dire que ces derniers temps je n'ai pas d'argent si j'ai seulement 400 dollars je vais décoller tu décolleras même si on te donne 1000 dollars tu ne vas pas décoller parce que tu n'as pas de stratégie tu n'as pas d'objectif il faut d'abord te créer un projet c'est à dire tu dois savoir qu'est ce que tu veux vendre à qui tu veux vendre en quelle quantité et quel est l'objectif de vente pour toi lorsque tu as tous ces éléments et que tu te donne une stratégie tu peux dire bon comme je n'ai pas d'argent je vais contacter tel s'il a besoin de produits je prendrai son argent j'achète et je ferai déjà le premier la première rotation parce que quand tu prends son argent tu achètes il te reste un bénéfice tu lui remets le produit grâce aux bénéfices qui te reste tu peux encore faire un autre achat voilà ou bien tu prends son argent tu achètes au lieu d'acheter deux et garder ton argent tu achètes trois tu vends deux chez lui tu lui remets les deux produits et l'autre qui reste tu vends encore et ça te rapporte encore un bénéfice et tu commences à tourner commence là où tu peux commencer en te fixant un objectif de faire quatre cc ce n'est pas l'argent qui fait le projet mais c'est le projet qui va pour faire l'argent si tu as une vision claire un objectif clair de vente si tu sais par exemple que tu veux vendre la pulpe et que tu te dis il faut que je touche tel type de personne à qui je veux vendre la pulpe tu contactes la première personne qui te dit qu'il veut la pulpe et que toi tu n'as pas d'argent en main tu peux prendre son argent tu achètes la pulpe tu lui remets ses deux pulpes par exemple mais avec son argent tu achetais trois pulpes et quand tu achetais trois pulpes ça veut dire quoi ça veut dire que la pulpe qui reste tu vends à une autre personne parce que ton objectif c'est de vendre la pulpe et l'autre personne l'argent que tu vas faire te permettra d'acheter deux pulpes et tu achètes deux pulpes tu commences à tourner avec les deux pulpes et tu seras à trois pulpes et puis à quatre pulpes et puis à cinq pulpes et puis à six pulpes et puis à dix pulpes et puis après tu commences à dépasser les quatre points caisse c'est le projet qui fait l'argent une vision claire te fera gagner de l'argent de vente c'est ça la productivité comment tu veux être entrepreneur sans sans avoir un chiffre d'affaires à toi-même il faut que tu aies d'abord ton chiffre d'affaires et ton chiffre d'affaires tu le créeras à partir même de petits je ne suis pas en train de parler aux personnes qui peuvent acheter des produits de 4 points caisse directement et mettre à la maison et commencer à vendre si tu as de l'argent et que tu peux acheter 20 kids si tu veux vendre 20 kids achète les 20 kids mais chez toi et tu commences à les écouler mais si tu estimes que tu n'as pas suffisamment d'argent et que tu as 50 dollars achète d'abord pour 50 dollars cherche tes clients dès que tu as vendu tu vas racheter deuxième chose que je vais dire ici je n'ai pas je sais qu'il ya des gens qui ont l'expérience de vendre à crédit et de recolter l'argent à la fin personnellement je n'encourage et je n'encouragerai pas cela personnellement je n'encouragerai pas cela je le dirai toujours que il vaudrait mieux pour toi de trouver des clients qui achètent du coup et ça te fait une rotation qui te permet d'évoluer j'ai vu beaucoup de fbo qui ont abandonné leur business parce que ils avaient acheté des produits de 4 points caisse mais qu'ils ont donné à crédit et quand ils ont donné à crédit ils attendaient qu'on puisse payer c'est le paiement qui commençait à faire défaut et ils ont fini par se bloquer et quand ils se sont bloqués ils se sont découragés et ils ont abandonné que ce ne soit pas le cas pour toi tu as acheté les produits démarche les clients qui peuvent te payer à cash parce que celui qui paye cash il a vraiment besoin de produits et utilise les stratégies que j'ai donné ici pour que les clients payent cash utilise les astuces que j'ai donné ici pour que les clients sortent l'argent et te le donne sinon à crédit tu auras des problèmes donc soit la personne qui fait les choses différemment la vente te réussira voilà pourquoi je voulais te faire cette formation et ici je vais te dire merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je suis très reconnaissant envers ça et si tu as des questions n'hésite pas de revenir vers moi parce que c'est ici que nous pouvons échanger et que je puisse clarifier certaines choses pour que cela puisse vraiment te servir et te permettre d'aller le plus loin